Peut-être la grosseur du truc du gars. Ça veut dire que si c'est trop gros, peut-être cheval, je ne supporte pas. Et quand c'est petit, cheval, tu supportes ? Non, ça passe. Quand c'est cheval, ça fait comment là-bas ? Ça fait mal, non. Ça fait mal. Ça fait mal, papa, ça fait mal. Il n'y a pas aussi de bon là, dans ça ? Si, il y a du bon, c'est un... Mais la douleur, la douleur domine plus. Quand il se couche sur moi, ça m'énerve. Quand il se couche sur toi, ça m'énerve. C'est ça qui est inconfortable. Qu'est-ce qui te plaît alors ? Qu'est-ce qui te plaît ? À quatre pattes, non. À quatre pattes ? Donc les gens refusent ça, toi tu es sur ça. Oui, j'aime ça. Quelle est la position, quand tu fais avec ton gars là ? Quelle est la position la plus inconfortable pour toi ? La position cheval. Cheval ? Tu n'aimes pas ça ? Yes. Ça fait comment ? Ça fait mal. Ça fait mal comment ? Dis-nous. C'est subvertable, en fait c'est même horrible. C'est horrible. On a l'impression souvent que la maladie des filles aiment ça. À cheval, elle me fatigue énormément. Quoi ? Des positions comme ça ? À cheval. À cheval ? Ah oui. Tu n'aimes pas ça ? C'est vrai que c'est très bon, mais à la longue, ça fait mal. Ça fait mal ? Explique-nous un peu ça. Ça fait mal comment, à quel moment, à l'entrée, à la sortie ? On se dirait que ça allait sortir, même pas les narines. Bonjour les relous. En fait, la question, Zijou, c'est quand tu fais avec ton gars, quelle est la position que tu détestes le plus ? Voilà. Abonnez-vous, likez et tout ça, tout ça là. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ? Bien bien, merci. Et moi ? Et vous ? Ok. Si tu vas bien, je vais bien. Comment tu t'appelles ? Mesli. Comment tu es en train de faire avec ton gars, quelle est la position que tu détestes ? À cheval. Elle me fatigue énormément de moi-même. Quoi ? À cheval. À cheval. Ah oui. Tu n'aimes pas ça ? C'est vrai que c'est très bon, mais à la longue, ça fait mal. Ça fait mal ? Explique-nous un peu ça. Ça fait mal comment ? À quel moment ? À l'entrée ? À la sortie ? On dirait que ça allait sortir même par les narines. En vrai ? En vrai. Il y a beaucoup de cheval. Il y a le cheval qui est comme ça, le cheval qui est incliné. C'est tous les cheval. Parfois même les bras sont tendus sur le lit. Parfois c'est à la table, au canapé. En fait, vous connaissez non ? On ne connaît pas. Dis-nous. Mon dieu. En fait, quand je dis à cheval, c'est… Il te place là, par exemple, vous êtes au salon. Tes bras sont sur le canapé. Vous travaillez, vous passez à l'acte, vous passez à l'acte après. Si vous êtes fatigué au salon, c'est dans la chambre maintenant. Dans la chambre, tu peux être d'abord couché à plat ventre. Après, il te lève légèrement. Et vous continuez. En fait, c'est tout ce que c'est sur la position à cheval. Mais il n'y a pas le goût sur ça aussi ? Il y a du goût. Il y a du bon goût même. Sucré salé. Sucré salé ? Ah oui. Mais tu détestes ça ? On aime aussi. Tu l'aimes aussi ? Dis-nous un peu, quel est le goût, quel est le petit truc que ça apporte par rapport aux autres positions ? En fait, avec la position à cheval, j'ai plus de plaisir. Ah bon ? Ouais. Ok, donc tu as plus de plaisir, mais tu détestes ça. Est-ce que tu as envie de me dire là ? Oui, oui, oui. Je déteste juste parce que les effets, en fait, ça fatigue énormément. Mais pour les débuts, on aime. En fait, les filles, les positions préférées, vous pouvez prendre les positions à cheval. Mais si vous êtes un peu fatigué, vous, vous couchez à plat, c'est mieux. Puisque même étant à votre... comment je dirais... Votre gars en prenant... Excusez-moi si j'emprunte le thème, gars. Votre gars en vous prenant par le derrière, lui-même il découvre beaucoup de plaisir. Puisque par là... La position que je déteste le plus. C'est la position à cheval. À cheval ? Ouais. Et pourquoi ? En fait, pour moi, c'est une position de... De suprémanité, non. C'est-à-dire, de souverain, en fait. C'est-à-dire, c'est une position, en fait, de domination. Et moi, je n'aime pas la domination. Pour moi, c'est ça que ça représente, la domination. Ah, d'accord. Donc, pour toi, ça représente la domination. Merci. Et tu n'aimes pas ? Non, je n'aime pas ça. Mais il y a quand même le goût des dents. Puisque je n'aime pas, je ne saurais pas dire s'il y a le goût ou pas. Je suis d'abord très... très laisse. Ça veut dire qu'il n'y a pas une position que je ne supporte pas. Peut-être la grosseur du truc du gars. Ça veut dire que si c'est trop gros, peut-être cheval, je ne supporte pas. Et quand c'est petit, cheval, tu supportes ? Non, ça passe. Quand c'est cheval, ça fait comment là-bas ? Ça fait mal, non. Ça fait mal comment ? Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal, papa. Ça fait mal. Il n'y a pas aussi de bon là ? Si, il y a du bon. C'est un... Mais la douleur, la douleur domine plus. Ah, la douleur domine plus. Tu parles de moi. Ah, d'accord. Donc, inconfortable dans le cas où le truc du gars est vraiment costaud. Costaud, comment comme ça, tu peux nous montrer. Comment ? Comment ? Comment ? Vas-y, montre-nous. Ça va aller là. Je parle de la longueur. Ah, la longueur ? Ah, d'accord. Quand c'est trop long là, ça fait mal. Et quand c'est long comme ça, quelle est la position la mieux ? Toutes les autres positions. Toutes les autres positions. Mais il y a forcément une là qui te fait atteindre l'orgasme. Vraiment. À tous les coups. C'est laquelle ? C'est trop intime. Non, vas-y, dis-nous. Regarde, c'est une éducation quoi. On a envie de s'éduquer. On a envie de s'améliorer en fait, tu vois. Donc, tu nous dis, quelle est pour toi ? Parce qu'on va après comparer les questions. On va un peu superposer pour voir exactement quelle est la position qui est idéale. Donc, c'est pour ça qu'on te pose la question. Quelle est la position la plus infrontable ? Tu nous as dit que tu es l'est, donc tu encaisses tout. Sauf, cheval, quand c'est trop long. On a compris. Maintenant, quelle est la position qui te met au ciel ? Qui te fait atteindre le 7ème ciel ? La position papa et maman. 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 Oh, la famille. Non sens. Je blame vous. Papa et maman, c'est quelle position comme ça ? Tu es couché, il monte sur toi. Il monte sur toi. Et les pouces, c'est sec, c'est rythmé, c'est comment ? C'est... C'est vraiment sec. Oui, c'est rapidement. Rapidement. Très rapidement. Après, on revient encore. Doucement. On revient pas. Doucement. Ok, montre-nous un peu ça. Oh, ouais, n'exagère pas. Pourquoi tu ris ? Pourquoi tu ris déjà ? Ok, comment tu t'appelles ? Audrey. Audrey. Ok, Audrey, tu viens de quelle région du Cameroun ? La région de l'Ouest. De l'Ouest. De l'Ouest. Précisément où ? À... Non, pas Bouddha. De... On l'appelle endroit là encore. Bambutos. Bambutos. Ok, dis bonjour en ta langue maternelle. Bonjour. Bonjour les Bambutos. En ta langue maternelle. Vas-y. Je le connais pas. Ok, viens, viens, viens. Il n'y a pas de problème. Donc les Bambutos, sentez-vous représenter. On est avec une très jolie fille de chez vous. Donc voilà, on va te poser une question. Mais avant, tu es en couple ou tu es séduiteur ? Je suis en couple. Tu es en couple ? D'accord. Donc voilà, la question c'est justement pour quelqu'un qui est en couple comme toi là. Ah ouais ? Voilà. La question c'est celle-ci. Pendant que tu le fais avec ton gars là, hein. Quelle est la position la plus inconfortable que tu prends ? Confortable ou inconfortable ? Inconfortable. Dans la position qui t'énerve ? Quand il se couche sur moi ça m'énerve. Quand il se couche sur toi ça m'énerve. C'est ça qui est inconfortable. Qu'est-ce qui te plait alors ? Qu'est-ce qui te plait ? À quatre pattes non. À quatre pattes ? Donc les gens refusent ça. Toi tu es c'est ça ? Oui, j'aime ça. Attention, attention. Et en quoi est-ce que c'est différent des autres ? Parce que là-bas il ne me sent pas bien. Et dans l'autre il me sent bien. Tu ne te sens pas bien comment ? Comme ça non ? Comme ça comment ? Comme ça. D'accord. Ah, d'accord. Donc tu as dit quatre pattes c'est ça ? Oui, oui, oui. Viens, viens. C'est ce qu'on dit à cheval là ? Oui, c'est ça, c'est ça. Ah d'accord. Quand il monte sur toi ça ne te plait pas ? Hum. Ça te fait mal ? C'est bizarre. C'est bizarre comment ? Explique-nous, on est fouillant de détails. Euh, donc, donc. Quand il vient sur moi là non ? C'est comme s'il m'étouffait. C'est comme s'il t'étouffait ? Oui, c'est un peu comme si c'est lui seul qui fait le mouvement. Alors que quand c'est deux personnes c'est réciproque. Ah d'accord. Oui, oui. Et quand c'est à cheval là, tu penses que lui aussi, c'est ou lui qui fait le mouvement là ? Oui, c'est lui mais moi je gère. D'une autre, d'une manière ou d'une autre. Explique-nous un peu ça, tu gères comment ? Quelle est pour toi la position qu'une fille devrait adopter si elle veut atteindre l'organe facilement ? Non, ça dépend des filles. Ça dépend des filles. Moi, particulièrement, pour savoir d'abord quelle est la position qui me satisfait, ça n'a pas été facile. Donc du coup, ça dépend des filles. Il faut juste tester, être ouvert d'esprit quoi. Ouvert d'esprit. Tu avais dit que oui, de quoi aussi se laisser aller, pas trop réfléchir sinon tu vas bloquer. Tu vas passer à côté d'un bon truc. Je t'assure, un très bon truc. Ok voilà, tu fais coucou à la caméra, au revoir. Coucou, ok bye.